Bonjour et bienvenue dans l'émission IT Interview, consacrée aujourd'hui à l'innovation dans le secteur du bâtiment. Un sujet déjà abordé dans cette émission que nous allons continuer d'élargir avec la mise en lumière de nouveaux acteurs et de nouveaux outils. L'occasion également pour nous de faire un nouvel état des lieux de la progression de l'innovation dans le secteur très spécifique du bâtiment. Et pour nous accompagner sur ce sujet un expert, Aurélien Blaha, directeur marketing de l'entreprise Final 4. Bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous. Première question, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui justement de l'univers du bâtiment à l'heure du numérique ? Alors en France déjà il y a une reprise depuis 2016, donc on peut dire que ça va mieux. Il y a des taux de croissance en volume de 2 à 3% tel qu'est estimé par la Fédération française du bâtiment. Ensuite ce qu'il faut bien se rendre compte c'est qu'au niveau international c'est un secteur qui est énorme. Dans beaucoup de pays, quand on combine l'immobilier et le BTP c'est souvent le premier secteur de chaque pays. Au niveau mondial c'est 10 000 milliards et c'est un secteur qui est très dynamique, malgré ce qu'on pourrait croire, puisqu'il va être amené à doubler d'ici 2030. Alors ensuite à l'intérieur de cette dynamique, il y a une autre dynamique, c'est celle de la transformation numérique. Et pour ça, là par contre c'est un secteur qui est très en retard par rapport à d'autres pans de l'économie. Il y a une étude de McKinsey qui a montré que moins numérisé que le secteur de la construction, il y avait juste la chasse et la pêche. Donc il y a un grand potentiel, une grande marge de progression. Et ce qu'on constate c'est que l'investissement IT dans les entreprises de la construction est souvent aux alentours ou inférieur à 1%. Donc ce qui est très faible, malgré les retours de productivité qu'on peut en attendre. Très faible pour l'instant on va dire. Pour l'instant oui, on est au tout début, on est vraiment au démarrage de cette... Donc il y a une prise de conscience qui existe, c'est une bonne chose. Maintenant on sent vraiment que les acteurs ont une volonté de se mettre à la transformation numérique, parce qu'ils voient bien les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Et au-delà du bâtiment aussi, il y a tout ce qui concerne les infrastructures, c'est-à-dire les travaux publics, la route, le rail, le génie civil, où là en France il y a des taux de croissance attendus de l'ordre de 4%. C'est la Fédération Nationale des Travaux Publics qui le dit, tirée par des projets comme le Grand Paris, ensuite il y a même la perspective de 2024 avec les Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est le bâtiment et les infrastructures qui sont emmenées par cette vague de transformation numérique. C'était un peu aussi ma prochaine question. Quels sont déjà concrètement les plus grands progrès, et aussi les enjeux finalement à moyen et long terme ? Alors, il y a eu des progrès, surtout pour les bureaux d'architectes et les bureaux d'études. Le plan de transition numérique du bâtiment en France a montré que dans le courant de l'année 2007, on avait atteint les 50% d'adoption de ce qu'on appelle le BIM, c'est-à-dire le Building Information Management, c'est le système d'information du bâtiment. Donc c'est une bonne chose bien sûr, mais ça cache une autre réalité, c'est une faible adoption au niveau du terrain, c'est-à-dire au niveau des chantiers eux-mêmes, où là on a des niveaux d'adoption qui sont entre très faibles, et il y a beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là. Surtout pour les petits artisans, pour le coup. Voilà, alors là, l'autre enjeu, en fait, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que le secteur du bâtiment, c'est 95% de PME, TPE. C'est la CAPEB, la fédération qui regroupe tous les artisans du bâtiment qui le dit. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire une transformation numérique qui soit inclusive. C'est-à-dire pas seulement que les grands acteurs en bénéficient, mais tous les petits acteurs. Si la transformation numérique laisse de côté des petits acteurs, alors elle sera ratée. Alors c'est un secteur qui est régulièrement exposé aux réformes nombreuses. Est-ce que c'est toujours un avantage de susciter autant l'intérêt des pouvoirs publics ? Alors c'est vrai qu'il peut y avoir, effectivement, au gré des réformes, ou des changements politiques, etc., à un certain nombre d'impacts. On peut prendre, pour exemple, le logement en France. Ça fait plusieurs mandats présidentiels qu'on nous dit qu'il faut construire 500 000 logements par an en France pour répondre aux besoins de logements. Et chaque année, en fait, on est en deçà. Donc l'appareil productif de production du logement en France est cassé quelque part. Alors nous, selon moi, on pense que la transformation numérique est une des réponses qui peut aider à améliorer cet appareil productif. Mais je dirais que la transformation numérique est plus sur des temps longs, en fait. C'est vraiment une lame de fond. Et c'est Bill Gates qui disait qu'on surestime souvent les impacts d'une transformation à deux ans et on sous-estime les impacts à dix ans. Donc, en fait, je pense que la transformation numérique, elle se joue un peu de ces réformes et de ces aléas politiques et est beaucoup plus profonde que ça. Vous êtes aujourd'hui directeur marketing pour une entreprise qui s'appelle FinalCAD. Quelle est sa spécificité ? Alors, on pourrait passer du temps sur les aspects technologiques, comme le design, la performance, l'innovation, comme l'intelligence artificielle, la réalité augmentée. La technologie, c'est une chose, mais l'important pour une transformation numérique réussie, c'est l'humain. Donc, on passe beaucoup de temps sur l'accompagnement au changement. On a des équipes qui sont dédiées pour être près des équipes terrain, bien comprendre les processus métiers et les numériser. On parlait tout à l'heure de transformation numérique inclusive, c'est-à-dire le fait de garantir l'accessibilité pour tous les acteurs. Notre modèle économique est fait de telle manière, à partir du moment où un grand acteur, type une entreprise générale, une maîtrise d'ouvrage, fait le choix de prendre FinalCAD pour numériser ses chantiers, tous les acteurs, tels que les sous-traitants, les artisans, toutes les PME, TPE, vont pouvoir en bénéficier instantanément. Mais du coup, quels sont les défauts de construction les plus récurrents et comment vous y palliez ? Alors, les défauts vont varier d'un ouvrage à l'autre ou d'une phase à l'autre, selon qu'on est dans le gros œuvre, le second œuvre, la réception ou la maintenance. La réponse dans la question, en fait, c'est la récurrence des défauts. En fait, on s'est rendu compte que c'est toujours les mêmes défauts qui reviennent. Donc ensuite, la question, c'est de comprendre pourquoi et comment déjà prédire ces défauts. Et ensuite, il y a la prescription, c'est-à-dire quelles vont être les actions correctives que je vais pouvoir proposer en amont au travers notamment de contrôles de qualité ou ce qu'on appelle les autocontrôles pour prévenir ces défauts et éviter qu'ils arrivent. Et ensuite, s'il y a moins de défauts, la qualité s'améliore, les délais se raccourcissent, donc il y a moins de pénalités, donc les coûts diminuent. On imagine que c'est là que l'innovation entre en jeu. Quels sont finalement les défis technologiques R&D que vous avez dû relever ? Alors, tout début de FinalCAD, c'est-à-dire nous, on a démarré en 2011, en 2012, on avait un premier défi technologique à relever, c'était l'absence de connexion sur le chantier. C'est-à-dire sur le chantier, généralement, il n'y a pas de Wi-Fi. On peut être au troisième sous-sol, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de 3G, il n'y a pas de 4G. Donc, c'est de rendre toute l'utilisation sur les tablettes, les smartphones possibles, sans réseau, sans connexion. C'était le premier défi technologique. Aujourd'hui, on fait même du machine learning, de l'intelligence artificielle dans nos applications. Encore, on doit le faire sans la puissance d'Internet en arrière-plan. C'est le type de défi technologique qu'on a dû relever et qui les rendent vraiment utilisables sur le terrain. Les projets et perspectives pour l'avenir ? Alors, j'ai parlé des infrastructures, des travaux publics, etc. C'est une transformation numérique qui vient encore même derrière le bâtiment. Donc, c'est pour nous, numériser les processus métiers pour la route, le rail, le génie civil, et même le secteur de l'énergie aussi. Voilà, ça fait partie de nos perspectives. Ensuite, d'un point de vue de l'innovation, comme je disais, on a travaillé déjà sur des sujets, il y a l'intelligence artificielle, l'en réalité augmentée, pour toujours faciliter l'adoption sur le terrain. On se développe beaucoup à l'international aussi. On est leader en France, mais on est présent en Europe, en Amérique latine, en Asie. En Asie, comme vous pouvez vous en douter, il y a des besoins énormes dans le bâtiment, les infrastructures. Et enfin, on prépare en 2018 notre troisième levée de fonds, après deux levées de fonds successives en 2014 et 2016. Merci infiniment pour votre intervention. Merci Linda. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro IT Interview. Sous-titrage Société Radio-Canada